Allez, deuxième période de ce LGT Le Mag, merci d'être avec nous, merci à ceux qui sont là depuis 18h30. Vous savez que pendant toute la canne U20, nous prendrons l'antenne à 18h30 pour terminer à 22h. On suivra en direct une rencontre de cette canne et puis on poursuivra avec LGT Le Mag. Donc n'hésitez pas, dites partout, dites à tout le monde que la grande team, c'est disponible sur le canal 203, start-time 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI mobile. Voilà, on va maintenant appeler, oui, inviter sur notre plateau notre invité de ce soir. Et notre invité, eh bien, si je devais le raconter, je le dirais en ces quelques mots, en 2014, il n'y avait pas que les éléphants à la Coupe du Monde au Brésil. L'arbitrage ivoirien était également représenté. Yeo Songifolo était l'un des deux arbitres à ce mondial. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Yeo. Bonsoir, Mme Tia. Comment allez-vous ? Ça va, merveille. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous d'être sur le plateau de la grande team. Bonsoir, monsieur Yeo. Bonsoir. Alors, monsieur Yeo, on a beaucoup d'admiration pour vous puisque... Merci beaucoup. Puisque vous étiez quand même un des deux arbitres à officier lors de ce mondial au Brésil. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Déjà, comment est née votre passion pour l'arbitrage ? Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci à la grande team et à la Troie pour cette occasion que vous nous donnez de nous présenter un tout petit peu au public ivoirien. Vous savez, comme tout le monde, le football, chacun a eu à taper un peu dans le ballon rond. Oui. Dès l'enfance, évidemment, fils du Grand Nord, évidemment, les parents sont très regardants sur le côté études. Absolument. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse une carrière de footballeur. Et bien, c'est comme ça, il va falloir attendre, commencer sa carrière d'enseignant au Collège moderne à Soubré, en 92-93. Et c'est en ce moment-là que libérer un peu des études, avec la passion footballistique encore dans les veines, je me suis engagé donc dans l'arbitrage. Étant donné que l'âge ne permettait plus de pouvoir être un joueur sur le terrain, il fallait quand même être là, sur le terrain. Et bien, je suis allé à l'arbitrage, et puis la passion est née, elle était déjà là, on l'a nourrie, mais ça a donné ce que ça a donné par la suite. Et on en est très, très fiers. Alors, beaucoup de questions à vous poser, mais par contre, vous savez que la grande team, on est en direct, donc il y a des informations qui tombent comme ça. Et ce soir, c'est soirée Ligue des Champions, évidemment, Barça-PSG. Vous savez que le Barça rencontre le PSG actuellement. C'est ça, tout à l'heure. Oui, 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 vous suiviez un petit peu avant d'arriver sur le plateau. Eh bien, sachez que le PSG mène deux buts à un, avec un doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a marqué donc à la 64e minute. Voilà, revenons à nos moutons. Alors, oui, c'est un petit peu ça, vous allez voir, on va aller… Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des supporters parisiens peut-être ici ? Non, pas du tout ! Ah, Barcelonais peut-être ? Ah bon, d'accord, ok. L'Asie d'Amen Gourou. C'est très important. Voilà. Alors, pourquoi arbitre assistant et pas arbitre central ? Est-ce que c'est une décision que vous avez prise de vous-même ou ça s'est imposé à vous ? Les deux en même temps, parce que dans une carrière, il y a des moments assez importants où il faut faire une décision. Quand je suis passé en Ligue 1, parce qu'il y avait quand même des étapes à mener, quand on est arrivé en Ligue 1, j'avais la possibilité effectivement d'être arbitre. Mais j'ai approché certains anciens, parce que quand on veut faire une carrière de ce genre, il faut s'approcher aussi des anciens. Je pense que quelquefois, il peut vous orienter. C'est vrai que ce qu'on va vous dire, vous regardez, vous pesez le pour et le contre, et puis vous appréciez. Alors, la décision a été motivée par quoi ? La décision a été motivée par le fait qu'en ce moment précis, on m'a fait remarquer qu'il est difficile à un pays de faire la promotion de deux arbitres au même moment. Il fallait donc regarder, et en ce moment, il y a mon frangin, vous avez vu qu'on a fait tout le parcours ensemble. Dwayne Mandiez, je veux dire, merci, voilà, qui était aussi assistant et qui était passé entre-temps arbitre. Alors, il fallait regarder, soit nous deux, on est arbitre, et puis bon, c'est vraiment une affaire d'égo et puis le pays n'en profitera pas. Voilà, alors que prof de maths, assistant, je me sentais quand même à l'aise dans cette géométrie que j'allais pouvoir transposer encore sur le terrain. À vous entendre, on a l'impression que vous vous êtes un petit peu sacrifié. Oh non ! Vous prenez ça comme ça ou pas ? Non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est vrai d'abord à l'arbitrage, mais sacrifié, non, pas du tout. Parce qu'il faut construire une carrière, une carrière, ça se construit. Et vous avez, vous regardez, et puis vous appréciez, en fonction de l'évolution, vous essayez d'adapter un certain nombre d'éléments. De toute façon, j'étais déjà assistant. D'accord. Moi, j'ai commencé assistant, en fait. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce qu'un arbitre assistant est dans l'ombre d'un arbitre central ou est moins important qu'un arbitre central ? Ils sont tous importants. Et puis, moi, je le dis, un arbitre assistant, si vous voulez faire une grande carrière, il faut rester dans l'ombre. J'ai envie de le dire. Ça dit, oui, il faut passer inaperçu. Moi, je le dis, il fut un moment, quand on était convoqué pour la Coupe du Monde, par exemple, lorsque les antennes venaient, certaines presses venaient nous rencontrer. Moi, j'avais toujours dit à Douai, mon frangin, je le dis, quand vous avez rencontré le directeur, ça suffit. Nous avons un objectif. Il s'agit de travailler et chacun à son niveau devra pouvoir travailler à atteindre cet objectif. Tu es le manager, tu es le directeur, je suis simplement ton adjoint. Et une bonne équipe, c'est forcément cette symbiose-là qu'il va falloir créer. Je n'ai pas besoin qu'on vienne dire que yo, yo, yo. Donc, pour nous résumer, l'abitre assistant est dans l'ombre de l'abitre central. C'est ce que j'ai cru comprendre. Dans l'ombre, oui et non. Parce que sur le terrain, de toute façon, les deux sont là. Mais ça se voit, ça c'est une question de philosophie, une question de décision. Il y en a qui ne l'accepteront pas. Il y a certains arbitres assistants qui voudront se faire voir, peut-être plus que l'arbitre. Mais quelquefois, le résultat est là. Monsieur Yo, justement, vous parlez là d'une qualité qui est d'être dans l'ombre, donc d'être réservé pour l'arbitre assistant. Quelles sont d'autres qualités qu'il faut avoir pour être un bon arbitre ? Pour être un bon arbitre, évidemment, l'arbitrage, c'est vrai, il y a le terrain. Il y a aussi en dehors du terrain. Parce que c'est vraiment à plusieurs niveaux. Non seulement, comme je l'ai dit tantôt, un arbitre, l'assistant comme l'arbitre, il faut passer inaperçu. Un arbitre doit passer, en principe, inaperçu. Et lorsque vous êtes en train de vous faire, comme on le dit communément, que vous vous faites trop voir, évidemment, vous amenez tout le monde à faire beaucoup attention à vous. Et puis, on est en train de faire une heure humaine, l'arbitrage. Et dans votre comportement de tous les jours, dans la société, on vous suit. Et de sorte que, quelquefois, un match, on peut être en train de reprocher quelque chose à un arbitre. Sur le terrain, c'est vrai, c'est sur ce match-là, mais ça n'a rien à voir. Le reproche qu'on fait là, on ne le dit pas, mais c'est des antécédents que, quelquefois, les gens essaient de ressortir. D'accord. Voilà, donc, beaucoup d'humilité, je pense. Et puis, il y a beaucoup de sacrifices. Oui, il faut beaucoup travailler. Ça, il faut accepter de se sacrifier, quelquefois. Parce que, si vous voulez être à ce niveau, il va savoir, sans dire qu'il faut ne pas se donner à un certain nombre de choses de la société, ce qui pourrait quand même handicaper un peu votre carrière. Absolument. On revient sur Barça PSG, 3-1 pour le PSG, avec un but de Moïse Keane à la 69e. Keane ou Keane, ça dépend. Comme vous voulez. Oui, selon le joueur. Selon le point de vue, exactement. Allez, on revient. Avant de vous rendre au Brésil, est-ce que vous aviez des petites appréhensions ? Euh... Vous n'habite pas la Coupe du Monde tous les jours. À la veille, là ? Avant d'y aller. Avant la campagne. Le moment où on est en train de partir. Avant d'y aller. Quand on est déjà choisi. Avant la campagne, avant la Coupe du Monde. Quand vous êtes déjà choisi, voilà, on sait que vous partez. Voilà, c'est la meilleure compétition que j'ai pu officier. Et puis vraiment, relax. Douai, il peut en témoigner. Il m'a même dit une fois, mais attends, qu'est-ce qui explique ta sérénité de venir faire une pièce de prestation ici ? Non, en tout cas, moi, personnellement, je suis allé vraiment relax. Et je crois que... On a vu des images au Monde, oui, absolument. Donc, trois Africains comme ça, j'ai envie de dire. Comment vous avez vécu ça ? Sereinement toujours ? Ou il y avait quand même une fierté particulière ? Oui. En fait, et là, pour la petite histoire, ici, pour ce match, on avait le président de la commission centrale des arbitres de la CAF, qui était là-bas comme instructeur, c'est-à-dire assesseur, c'est lui qui est l'inspecteur des arbitres là-bas. C'était son premier match. C'était le premier match aussi des Africains. Et on nous envoie sur le match et ce sont les premiers arbitres qu'il doit recevoir et qu'il doit évaluer. Donc, c'est entre nous, Africains ? Ah, ok. Voilà. Hasard du calendrier ou bien prémédité ? Mais ça, je ne peux pas savoir. Puisque, bon, en tout cas... Ce n'est pas vous qui confectionnez le calendrier. Voilà, ce n'est pas nous qui choisissons. Bonjour. Ça a été comme ça. Alors, moi, ma question va faire un peu sourire. Déjà, quoi d'Ivoire-Brésil ? C'est officier par Stéphane Lanois. Et il y a eu des erreurs qui ont été décrites, notamment à l'info de main de... Un arbitre français. Oui, voilà. Un arbitre français, Stéphane Lanois. Luz Fabiano, la main, tout et tout. Et puis, la Côte d'Ivoire est battue par le Brésil. Voilà, 3-1. Ensuite, dans les jours qui suivent, il y a France-Australie qui est officier par vous. En ce moment, comment on se fait ça ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire, là ? Parce que déjà, derrière... Non, non. Je vous remercie. On n'a pas envie de faire autre chose que de bien arbitrer. Ah, non. Oh, vous ne pouviez pas rendre un petit coup comme ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas cette envie de rendre ce petit coup, là ? Parce que, c'est ça que vous avez suivi le match. Et quelque part, il y a eu, voilà, des petits trucs qui n'ont pas été bien sifflés par l'arbitre français. Mais derrière, quand on a la France... Attention, l'arbitre Yeo n'est pas content, là, de votre question. Non, 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 non. Quand on est à la France, là, on fait comment ? Ou bien après, on se dit, bon, on fait le job et puis on s'en va ? Non, non. Pour un arbitre, en fait, il y a ce que nous appelons la compensation, ça n'existe pas. C'est-à-dire, voilà. Non. Et puis, l'erreur, elle est humaine. Et puis, il y a des éléments d'appréciation qui rentrent beaucoup en ligne de compte. Et on ne nous donnera pas un arbitre d'avoir un comportement de ce genre-là. Quand même, on est à ce niveau. Donner de la compétition, ce n'est pas... Non, non, ça, ce n'est vraiment pas de notre cas. D'accord, d'accord. On a été très à l'aise d'officier cette rencontre. Et figurez-vous que, quelquefois, certains Européens, en fait, se sont déplacés. Il faut aller regarder un peu d'où il a arbitré avec ses assistants. Mais ça, rien que ça, on a envie de montrer, en tout cas, de belles choses. Absolument. Est-ce qu'en Coupe du Monde, un arbitre est impressionné par les grands joueurs, les stars, les mons sacrés qu'il y a sur la pelouse, est-ce que ça, ça impressionne, ça tétanise un peu un arbitre ? Tétaniser, non. En fait, vous avez le choix. Soit vous êtes impressionné et puis vous foutez votre carrière en l'air, ou bien alors, ça vous galvanise. D'abord, on avait eu à jouer les équipes comme le Barça, déjà en Coupe du Monde en 2011. Le Club ? Oui, Coupe du Monde des Club. 14, au Maroc ? Non, ça, c'était au Japon en 2011. Coupe du Monde des Club. La deuxième Coupe du Monde que nous avons jouée au Maroc, ça, c'était en 2014. Après la Coupe du Monde du Brésil, oui, voilà. Donc, quand vous avez, évidemment, de ça, bon, ben, effectivement, ça vous donne aussi, vous êtes aussi... Ça ? Oui, vous vous rendez compte de ce niveau-là. Voilà, voilà. Ben, il faut que vous vous enjeuiez à être aussi au niveau. Vous comprenez que vous êtes dans une situation où nul n'a droit à l'erreur. C'est ça qu'il vous faut. Que devient Yo Songifolo après ces beaux moments qu'on a évoqués ? Yo Songifolo, évidemment, après la Coupe du Monde de 2014, on allait faire une dernière Coupe du Monde en 2015. Après ça, avec son frangin toujours, Doué Noumandiez, on a décidé d'arrêter. Et on nous a confié, effectivement, la grande tâche, la lourde tâche de tirer maintenant les autres, la formation au niveau du pays. Donc, d'où la commission des arbitres, dont il est le président. Moi, j'ai été son vice-président jusqu'à ce qu'on crée maintenant le département dont je m'occupe, c'est-à-dire l'organe technique de formation. À côté de ça, évidemment, on assure donc l'instruction au niveau de la CAF. Il y a certains éléments où vous voyez qu'on est inspecteur de match au niveau de la CAF. À côté de ça, aussi, nos amours de formation, d'enseignants. Bon, je suis toujours à l'amphi, évidemment. Au départ, prof de collège, mais par la suite, professeur de lycée. Après, j'ai abandonné donc les maths. Je suis aujourd'hui enseignant-chercheur à l'université Pelforogon-Clobali de Corogo. Je salue au passage les collègues. Et puis, bon, l'appétit venant en mangeant, on se trouve en train de s'investir, en tout cas auprès de la jeunesse de chez nous, pour voir dans quelle mesure on pourrait être un jour leur représentant, voilà, à un niveau donné. Représentant, ça veut dire quoi ? Ben, porter leur voix, par exemple, à l'hémicycle. Ah, voilà. Oui, la carrière politique. Monsieur Yeo, une compétition comme la Coupe du Monde, combien de temps faut-il à un arbitre pour bien préparer et être prêt pour cette compétition ? Quand vous dites combien de temps, c'est à partir de quand ? Quand on vous choisit. Quand vous êtes déjà choisi. Oui. Parce que, déjà, à partir du mois de janvier-février, pour une compétition qui a lieu en juin, vous êtes informés que vous êtes sélectionnés. Et par conséquent, on vous suit. On vous suit déjà, même à travers. Vous avez un coach, vous avez un instructeur physique, vous avez un kiné, voilà, pour vraiment vous préparer. À ce niveau donné, normalement, quand vous arrivez là, vous devez pouvoir être prêt le jour de la grande messe. Alors, monsieur Yeo, un mot sur la situation des arbitres de Côte d'Ivoire, qui malheureusement, ces derniers temps, font beaucoup parler d'eux à travers les différents scandales qu'il y a. Quel est votre regard dessus ? Ce sera la dernière question. Oui. Ça, effectivement, c'est un peu, oui, c'est une question à laquelle j'aurais souhaité qu'on soit en train de parler de nous dans les compétitions. Je l'ai dit tantôt, je respecte la position des uns et des autres. En tout cas, tout à fait, il ne faut pas incriminer tel ou tel. Mais je pense, pour ma part, qu'un arbitre devrait pouvoir passer inaperçu. Ça, c'est vraiment important pour une carrière. Une carrière, ça se prépare. Moi, je le dis souvent aux anciens. Je dis qu'on n'a pas été forcément les meilleurs du Côte d'Ivoire au niveau de l'arbitre, Douai et puis Yeo. Non, mais il y avait une question de décision, de savoir où on veut aller. Et ça, quelquefois, les informations qu'on me ramène en tant que chef du département, quand je regarde un peu l'ambiance, je me dis qu'on a du boulot à faire. On a beaucoup à faire, mais il ne faut pas qu'on se lasse. On n'a pas le choix. C'est notre devoir aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, s'investir là-dedans. Absolument. J'espère que vous allez nous aider aussi. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, M. Yeo. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ben, bonne chance pour la suite. Voilà. Bonne réconciliation politique. Ben, bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, bonne chance dans ma circonscription. Et l'invdurale, pourquoi pas. Eh ben, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné cette occasion, en tout cas, de présenter un peu aux jeunes Ivoiriens qu'on a la possibilité de pouvoir associer deux carrières de ce genre. Absolument. Et de pouvoir pousser, quoi. Absolument. Et vous êtes un exemple. Et on est très, très, très heureux que vous soyez passés nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. C'est votre maison, dorénavant. Vous revenez quand vous voulez. Je suis plus heureux, peut-être. Allez, ne bougez pas. C'est ça. On va se retrouver dans quelques instants. Et juste après la pub, eh bien, on va parler de Jacques Hanouma qui a donné une petite conférence. Enfin, qui s'est exprimée. Voilà. Il a rencontré les médias ivoiriens, disons-le comme ça. Et justement, vous pourrez nous appeler au 21-59-93-99 pour nous dire ce que vous attendez, justement, du candidat Jacques Hanouma, puisque vendredi, eh bien, il va officiellement présenter son programme. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501